Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Laetitia Milo, la star du 7 mars est un rayon de lumière depuis de nombreuses années sur notre petit écran, toujours en mouvement. L'artiste de 41 noms en chaîne, une dizaine de projets de téléfilms salués par le grand public. L'artiste de 41 noms en chaîne, une dizaine de projets de téléfilms salués par le grand public. Malheureusement, cette année 2021 a également été douloureuse pour l'actrice touchée par la maladie. C'est grâce à Plibella vu que Laetitia Milo connaît la gloire auprès du grand public. Le phéton de France 3 était un véritable vent de fraîcheur à l'époque. Elle y incarne le rôle de Milane Renato, un des personnages préférés du public. Elle passe ainsi 14 ans dans la peau de personnages, ce qui est une performance incroyable. Même si elle a quitté la série depuis des années, elle reste une des actrices ayant le plus marqué de son empreinte, le phéton marseillais. Laetitia se diversifie depuis sa carrière artistique. C'est une comédienne affirmée qui s'est transformée en écrivaine à succès. Elle a également participé à plusieurs programmes, tels que Danse avec la Star, Money Drop ou encore les 12 coups de midi. Laetitia Milo est aussi une femme engagée. Elle participe ainsi deux fois au Fort Boyard, au profit de l'association de France. Cette association lutte contre l'endométriose, un dérèglement hormonal chez la femme. Cette lutte lui tient énormément à cœur, car elle en est elle-même affectée. La terrible maladie rensevant impossible le fait d'avoir un enfant, après avoir été opérée. Laetitia Milo a cependant beaucoup de chance. La jeune femme un musulman d'une petite fille, Liana, en 2018. Elle vit depuis le parfait amour avec compagnie de son amoureux Adrien. Laetitia Milo n'a pas peur des challenges corsés. Ainsi, on a pu la retrouver tenir la réplique à l'inronne dans le téléfilm de squat, qui a été un énorme succès pour TF1. Ce téléfilm est adapté de la pièce de théâtre de même nom, écrite par Jean-Pierre Chevret. Malgré son succès en tant que comédienne, Laetitia Milo n'a pas toujours en matière à avoir le sourire. Invité dans la boîte à secret de Faustine Boyard. L'actrice en s'est révélée. L'actrice en s'est révélée avoir passé une année 2021 très mouvementée et frappée par le deuil. Pour 2022, on peut me souhaiter que ma famille, mon mari et ma famille gardent la santé. Malheureusement, des maladies un peu graves se sont déclarées au sein de ma famille. On a perdu des très proches. Ça a été dur. Donc j'espère que cette année sera moins marquée par la maladie et les décès. C'est la fin de ce rendu. Vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.